Trois reprises. Alors, des 500 mètres et 1000 mètres, eh bien, on a des qualifications, des demi-finales et des finales. Des qualifications, comme on le verra dans les prochaines minutes, qui servent à séparer le tableau en deux. Donc, huit patineurs se qualifieront pour le tableau principal. Et les huit autres qui viendront dans le bas du tableau, soit le tableau de consolation. Sur les 500 mètres, un peu plus tard, eh bien, on aura des qualifications. Ils vont séparer le groupe en trois. Et amener les patineurs en finale A, B, C. Et là, bien sûr, là où les principaux points sur l'année, les parents du classement de points, eh bien, c'est 1000 points pour une victoire, 816 pour une deuxième. Et ça vend des trois ans jusqu'à 46 points pour une seizième place et au fin des sélections, on regarde les deux meilleurs résultats pour chaque année d'existant. Dans les prochaines minutes, tout à l'heure, dans les prochaines minutes, tout à l'heure, on a votre intérêt à cœur. Quand vous appelez notre ligne d'assistance après un... Et nous sommes sur la date numéro 4 de l'intacte d'assurance 2014, de la sélection de short track team 2014, la chaleur numéro 1 de la chaleur, 1000 mètres, représentant Québec, Marie-Ève de Relais, numéro 1, et Valérie Lambert, numéro 8. De l'Ontario, Carrie Morrison, numéro 9, et Taylor Schmidt, numéro 14. Donc, dans cette course, Marie-Ève de Relais qui a remporté la première épreuve de 1000 mètres de ses sélections, Carrie Morrison qui a terminé sixième, Valérie Lambert, dixième, et Taylor Schmidt, seizième. Les enjeux sont élevés, entre autres, pour Morrison et Lambert. Morrison qui a terminé septième et dixième jusqu'à maintenant sur 1500 mètres. Du côté de Lambert, eh bien, on a terminé entre les positions 7 et 10 depuis le début. Donc, la chance maintenant de faire une percée parmi les top quatre. De Relais leading the way. She won the first event of the 1000 mètres, the first racing of that distance a few days ago. We'll try to maintain her good ranking, as she also finished first in 1000 mètres, the first racing of that event, and also one of the 1500 mètres. Two laps remaining, three-way battle between De Relais, Lambert, and Morrison. Lambert, who finish between the seventh and tenth place so far in the competition. We'll try to move up in the top eight by qualifying in this race. Morrison sitting in third. Belle bataille à trois entre ses patineuses. Seulement deux pourront accéder au tableau principal. On est déjà dans le dernier tour. Attention, entre Lambert et Morrison, on bataillera jusqu'à la fin. De Relais qui semble confortable en tête. Quelques coups de patin à l'arrivée. Trop peu, trop tard pour l'Ontarienne qui termine troisième. So, unofficially, two skaters from Québec, De Relais and Lambert in the first two positions. Resultat de la dernière course, Marie-Ève de Relais qui l'emporte à temps non-officiel pour l'instant de 1.32.53. Deuxième, Valérie Lambert, 1.32.65. Kerry Morrison, troisième, et Taylor Schmidt, quatrième. Up next, heat number two of the ladies' 1,000 meters. On est déjà dans le premier tour. Place à la deuxième vague de qualification sur 1000 mètres, quatre québécoises, Valérie Maltais, le 3, Caroline Truchon, le 6, Cassandra Bradette, le 12 et Vicky Labourdette, casque 11. Lors de la première épreuve de 1000 mètres, Maltais avait terminé deuxième, Truchon septième, Bradette treizième et Labourdette quinzième, Valérie Maltais, Caroline Truchon, Cassandra Bradette et Vicky Labourdette. C'est Maltais qui mène la course pour l'instant, elle qui a terminé deux fois première jusqu'à maintenant lors de ses sélections olympiques à une reprise sur 500 mètres et une reprise sur 1500 mètres a fait belle figure lors des derniers jours. Mène le bal pour l'instant devant Truchon qui quant à elle a terminé majoritairement septième, huitième ou neuvième depuis le début de ses sélections et à l'image de Valérie Lambert dans la course précédente, eh bien une opportunité maintenant d'accéder un peu plus haut dans ce tableau principal, devra d'abord batailler face à Bradette et Labourdette qui ont été reléguées un peu plus loin au classement lors des premières distances. deux laps remaining, leading the way is Maltais, Truchon in second, increasing their lead on skater from Québec, Vicky Labourdette, now in third. Maltais finish. Two times in first position in the selection, once in the 500 mètres and once in the 1500 mètres. Truchon right behind her, no change in position, victoire relativement aisée pour Valérie Maltais. Deuxième Caroline Truchon, vient de prendre leur laisser passer pour la ronde suivante. Temps non officiel pour l'instant de Maltais, 1.30.63. On official time for Maltais, 1.30.63. Time now for heat number three. On passe maintenant la troisième vague de qualification chez les dames, toujours sur 1000 mètres. The first two and the finish qualifier for the top half of the draw. En piste pour le Québec, Marianne Saint-Gelais, casque 2, de l'Alberta, Jessica Gregg, casque 7, de la Colombie-Britannique Courtney Schmier, le 10, et du Québec Kim Boutin. Numéro 15, lors de la première épreuve de 1000 mètres, eh bien, Saint-Gelais qui avait terminé troisième, Gregg huitième, Schmier onzième, et Boutin douzième. So, deux skaters from Quebec in this race, Marianne Saint-Gelais, number two, and Kim Boutin, number 15. Representing BC, Courtney Schmier, number 10, and from Alberta, Jessica Gregg, and once again I would like to say a big hello to those watching us live at the Olympic Oval in Calgary. Gregg skating in this heat, number three. She finished third in the second racing of the 500 mètres a couple of days ago, three days ago actually. Finished eighth in the first racing of the 1000 mètres. We'll try to qualify for the top bracket in this heat, number three. Saint-Gelais qui est en tête devant un Schmier. Schmier qui représente la Colombie-Britannique. Jessica Gregg troisième, elle qui a terminé troisième lors de la deuxième épreuve de 500 mètres qui avait lieu lundi soir dernier, donc une remontée dans le classement pour Gregg, qui devra également viser une belle performance sur 1000 mètres, elle qui avait terminé huitième lors de cette première épreuve. Et le premier arrêt pour Gregg sera d'abord de terminer parmi les deux premières. Saint-Gelais qui accède au tableau principal, temps non officiel pour l'instant de 1'31'87 pour Saint-Gelais. ... 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